Qu'est-ce que vous présentez ici à Pony-sur-Moselle ? Ça correspond à une dynamique qu'on a mis en place maintenant depuis plus de dix ans quand on a lancé les labels école de foot. Donc au niveau de la DTN, on accompagne dans chaque région au moins une remise de diplômes à une école labellisée. Donc ce sont les entraîneurs nationaux qui se déplacent et puis même en devenant DTN, j'ai toujours souhaité continuer parce que ça me plaît d'aller discuter avec les clubs. Donc j'essaye d'en faire encore deux ou trois. La semaine dernière, j'étais dans la Manche. La semaine prochaine, je devrais être à Troyes. Et puis là, je suis venu et ça me fait vraiment plaisir de venir voir des clubs exemplaires comme celui de Pony. Qui a instauré le Label Jaune ? Le Label, ça date de l'époque où Aimé Jacquet était DTN adjoint et c'est à l'initiative d'entraîneurs nationaux dont je fais partie qui avons proposé à la fédération d'abord d'aider les clubs à se structurer en faisant une espèce de guide label et de récompenser régulièrement les clubs. Donc il y a à peu près 3 000 clubs aujourd'hui labellisés en France. Il en faut plus bien entendu. Et chaque année, on fait le choix de mettre l'éclairage sur un des clubs labellisés. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, le club de Pony. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut être des petits villages jusqu'à des clubs professionnels. Donc ça montre bien que c'est accessible à tout le monde. Ce n'est pas une question de coût, c'est souvent une question de volonté et d'intelligence.